La galère n'en finit pas pour les salariés de la filiale Prestalys. Après la décision de liquidation par le tribunal le 15 mai dernier, les salariés s'étaient battus pour continuer leur activité. Un redémarrage avait été possible à Vénissieux, mais le propriétaire des locaux où est installé Prestalys a décidé de reprendre son bien. Le bail doit se terminer le 15 septembre et les salariés ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Prestalys, c'est l'un des principaux distributeurs de la presse papier en France et 512 salariés à Vénissieux. Il faut être lucide, si on n'est pas aidé par les pouvoirs publics et par les messageries, il n'y aura pas de distribution de la presse à partir du 16 septembre, parce qu'on sera dans l'incapacité de pouvoir reprendre. Aujourd'hui, beaucoup de choses portent sur le transporteur NMV qui porte nos contrats, qui a accepté de travailler avec nous. Il n'était pas obligé de le faire, c'est les nouvelles messagers de presse ville urbanaise. On est obligé de s'appuyer sur un transporteur pour que la presse soit distribuée sous forme de régime. Mais lui, il n'aura pas non plus les moyens de trouver des solutions à la hauteur pour distribuer. Il n'y a que les messageries et les pouvoirs publics qui le fassent. On peut aider, on aidera, mais on ne pourra pas faire à la place de chacun. Il faut vraiment que tout le monde se mette autour de la table pour régler la situation.